Dans cette deuxième partie, je vais parler des stars, entre guillemets, qui sont des reptiliens. Ils sont mis en avant comme ça, c'est parce qu'ils sont reptiliens. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils arrivent à vous cacher qu'ils sont reptiliens, autant que leur état d'esprit de reptilien. Quand on a parlé de théorie du complot, sur les reptiliens, comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre que ce n'est que dans l'apparence. C'est-à-dire que ce n'est que dans l'apparence qu'ils ne sont pas reptiliens, ce n'est que dans l'apparence qu'ils sont humains, ce n'est que dans l'apparence. C'est-à-dire que c'est un raisonnement des médias qui ne jugent que sur l'apparence, c'est-à-dire que sur la partie extrêmement visible, que sur la façade. Ils font comme si ce qui était caché derrière ça n'existait pas. Mais bon, qu'on ne croit pas aux reptiliens, il n'y a quand même pas besoin de croire aux reptiliens. Il faut savoir que ce sont des reptiliens pour voir que les médias, c'est un gros ramassis d'abrutis qui ne font que répéter les conneries que leur disent de dire ce qu'ils payent. C'est quand même assez évident malgré tout le déni des médias. Donc par exemple, je prenais la chaîne d'Angelo Unix qui est une reptilienne. Déjà, elle n'a pas une tête normale humaine. Sérieusement, quand on regarde ses vignettes ou plusieurs de ses vidéos, elle a vraiment des drôles de tête. C'est vraiment une drôle de tête qu'ils ont. On voit aussi sur les vidéos de filles et du maquillage, je trouve que ça va encore mieux. Parce qu'en fait, elles utilisent le maquillage comme prétexte pour déformer légèrement leur visage. Quand on le voit, elles ont des têtes assez différentes. On croit que c'est le maquillage, mais ce n'est pas que ça. Elles se maquillent, mais elles utilisent aussi leur capacité de se transformer, de déformation, pour modifier un peu sa tête. Là, par exemple, je pense qu'elle a dû modifier sa tête. On dirait qu'elle ressent un peu à Vril Lavigne. Enfin, pas un peu, beaucoup, peut-être avec un nez un peu plus grand. Je pense qu'elle a fait exprès. Elle a un peu modifié sa tête pour ça. Ça que j'ai remarqué aussi, enfin, pas que les stars, mais les reptiens que je côtoie, ils modifient leur apparence, des fois. Quand vous approchez d'eux, quand ils voient, parce qu'ils sont capables aussi de fouiller un peu notre esprit, j'ai déjà vu qu'ils modifient leur apparence. Ou alors, ils me font voir comme une image à la place de leur apparence. Des fois, c'est de la savoir, s'ils modifient leur apparence, ou si c'est qu'une image qu'ils montrent dans l'esprit. En fait, c'est pour ressembler à des gens que vous connaissez. Ça m'a arrivé plusieurs fois, des fois. Je crois que vous voyez des gens que vous connaissez et qui ils ont un air de ressemblance dans leur apparence par défaut. D'ailleurs, j'ai déjà vu, pour un peu, j'ai croisé la sœur d'une fille dans le bus. Je n'ai jamais côtoyé, j'avais vu que sa sœur, puis j'ai cru que c'était elle. Elle lui ressemblait un peu, bien sûr, de famille, mais en fait, c'est parce que j'ai cru que je me suis trompé. Non, ce n'était pas elle. En fait, je ne peux pas tromper, c'est elle qui avait pris l'apparence de sa sœur pendant juste un instant. Des fois, ils font ça quand vous ne regardez pas directement, un peu de côté, ou comme ça. Vous savez, quand vous voyez vous apercer, vous connaissez peut-être quelqu'un, ou comme ça, que vous ne regardez pas directement. Ça aussi, ils sont experts dans ce domaine pour manipuler, faire un peu perdre la boule, quand vous vous trompez, j'ai cru que c'était quelqu'un d'autre, ou comme ça. En fait, ça peut être des reptiens qui prennent forme et haine. C'est comme quand il y a des gens disparus. On entend, il y a beaucoup de signalements de gens qui ont cru l'apercevoir, ou qui l'ont vu dans un autre pays, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas forcément le cas, bien sûr, mais connaissant leur état d'esprit, ça peut être des reptiliens qui fouillent dans l'état d'esprit des gens. Si vous êtes préoccupés, que vous savez qu'il y a toute telle personne qui a disparu, par exemple, vous êtes préoccupés par ça. Ils voient dans votre esprit que vous êtes un peu préoccupés par ça. Puis alors, ils prennent en apparence, ou ils font voir dans vos têtes, comme s'ils étaient cette personne, en prenant l'apparence de cette personne qui est recherchée. Ça aussi, ça peut être des manipulations de reptiliens pour vous envoyer sur des fausses pistes. Parce que oui, ça aussi, on entend souvent ce que vous entendez sur les reptiliens, leur mauvais état d'esprit, c'est la réalité. Même quand ils prennent forme humaine, c'est leur réalité, leur état d'esprit de reptilien qu'ils arrivent à cacher. Toutes les horreurs que vous entendez sur les reptiliens, c'est ça, la réalité. Donc, quand ils vont toujours sur des fausses pistes, ça, c'est vrai, c'est une horreur. On parle de l'apparence, avec les chaînes YouTube des reptiliennes, sur l'apparence, ils sont toujours dans l'apparence. Un de leurs grands trucs aussi, c'est de faire la morale. Oui, il ne faut pas juger sur l'apparence. Parce que les gens, c'est génétique, l'apparence. Alors, il ne faut pas juger sur l'apparence. En fait, bien sûr que c'est vrai. L'apparence génétique, son réseau de persiliser, c'est qu'ils font ça pour vous contentiez de l'apparence, de croire qu'ils sont des vrais humains, en réalité. J'avais déjà eu ça. J'avais essayé de me dire, qu'est-ce qui se cache derrière cette idée qu'il ne faut pas juger sur l'apparence. Mais en fait, j'avais commencé, ils m'étaient tout de suite devenu que c'était des reptiliens. Ensuite, ça m'est complètement sorti de la tête. Parce que je pense que j'avais déjà eu des idées comme ça, que vous voyez la vérité, mais ils arrivent à vous faire sortir ça de la tête. Ils ont un énorme pouvoir de manipulation sur votre esprit. C'est ça que cachent les stars, notamment. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'à la télé. C'est-à-dire qu'ils diffusent à votre insu, directement dans votre esprit. C'est ça que cachent les stars, spécialement ce qu'on appelle les fans. Les fans des stars, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont victimes de l'état d'esprit de ces stars. C'est comme le syndrome de Stockholm, mais en fait, ils vous cachent la réalité de ce qu'ils sont. C'est pour ça qu'on est fasciné un peu par les stars, comme s'ils avaient, je ne sais pas quoi, de grand, de mieux, de supérieur. En réalité, c'est simplement qu'ils cachent leur capacité de reptilien. C'est ça qu'ils ont de plus. Ce sont des reptiliens, c'est tout. Donc, j'ai dit à propos de l'apparence, on juge sur l'apparence. C'est-à-dire que le problème, si on jugeait sur l'apparence, c'est qu'on risquera de découvrir qu'en réalité, justement, leur apparence n'est qu'un leurre, que ce sont en réalité des reptiliens. Leur forme originelle, ce sont des reptiliens. C'est ça, la réalité. Et donc, si on jugeait sur l'apparence, c'est-à-dire qu'on risquerait aussi de chercher, de creuser ce qu'il y a derrière l'apparence, parce que l'apparence, c'est qu'un début, en fait. Donc, si la morale de ne pas jouer sur l'apparence, en réalité, c'est encore une morale de reptilien qui veut que l'on ne puisse pas savoir ce qui se cache derrière leur apparence. Donc, il y a aussi les reptiliens qui font des chaînes YouTube, mais pas que les filles qui font de la beauté, bien sûr. D'ailleurs, à propos des chaînes beauté, j'avais lu, je ne sais plus où, oui, c'est Evan Lefavor qui fait des vidéos sur Internet, mais depuis, il a supprimé ces vidéos-là, c'est-à-dire qu'il disait apparemment que c'est lui qui va porter le maquillage sur Terre, enfin, c'est un reptilien qui est venu sur Terre il y a des années. Il disait que c'est le seul qui en parle ouvertement, d'ailleurs, il disait que c'est lui qui avait apporté le maquillage il y a des années et des années sur Terre quand il venait encore avec les peuples primitifs à apparaître sous leur forme originelle. C'est dommage qu'il exprimait ces vidéos, mais bon, comme c'était un reptilien, je pense qu'il n'a pas pu continuer de dire la vérité à ce sujet. Donc, c'est toujours l'apparence, l'apparence, le maquillage sur l'apparence, sur l'apparence, qu'on soit modifié par l'apparence. Dans nos sociétés, on est obligé par l'apparence, les médias, toujours l'apparence et l'apparence, on voit bien que c'est encore un état d'esprit d'un reptilien. Je n'ai pas idée à quel point ils ont caché quels sont reptiliens, à quel point ils arrivent à imposer leur point de vue, leur domination. C'est très facile pour eux, avec leur capacité de manipulation. Je disais, par exemple, Squeezie qui fait une vidéo sur les reptiliens, toujours un peu... Donc, ils ne se moquent pas, mais bon, on voit qu'ils se moquent quand même dans la vidéo. Il y a beaucoup qui font des... Là, il y a aussi les six explications sur les reptiliens. Ceux qui font des chaînes YouTube monétisées, ceux qui ont voit toujours leur tête, comme ça, c'est les reptiliens. C'est comme dans les médias, ils arrivent toujours à rafler tout le fric. C'est vrai qu'il y a tout le fric de la modélisation, de la publicité, des trucs comme ça. J'ai bien connu YouTube au tout début, même Internet, où il n'y avait pas encore cette modélisation. Et c'était très bien, mais maintenant, c'est très net. C'est tout va en reptilien. C'est vraiment une conspiration des reptiliens dans le sens caché. C'est simplement que la réalité qui se cache derrière ça est cachée. Et c'est ça, une conspiration. C'est simplement que la réalité, disons l'aspect qui n'est pas directement visible et cachée, c'est tout. C'est les médias qui vous font croire qu'en réalité, comme s'il n'existerait que la partie visible, mais c'est pour encore mieux vous tromper et vous cacher ce qu'il y a derrière ça, justement. Vous n'ayez même pas l'idée qu'il puisse y avoir quelque chose de caché derrière ça. C'est à ça que servent les médias, c'est tout. Donc, il y en a beaucoup, je disais, qui font des chaînes qui parlent des reptiliens. Donc, soyez sur les reptiliens, ceux qui font des chaînes qui parlent toujours d'histoire un peu paranormale, qui font des vidéos sur les reptiliens. C'est des reptiliens qui se foutent de vous, tout simplement, qui vous cachent qu'ils sont des reptiliens. J'ai trouvé par exemple à peine différent, c'est celle-ci qui dit, ils auraient du mimo un peu en blaguant, en se moquant, que ce sont des... que ce sont des... qui sont des reptiliens. Elle dit... Vous savez, cette vidéo est imaginée sous un commentaire que ce sont des reptiliens. voilà. Oui, aussi vous faire croire des malignations comme c'est d'actrice. C'est-à-dire, ce sont réellement les... ce qu'il y a à la télé. C'est-à-dire, ils jouent la comédie tout le temps. Ça, ce qu'elle vous dit là, c'est la réalité. C'est le... qu'il vous faut imaginer qu'ils ne sont pas reptiliens. Ils jouent toujours sur ça. Ils sont totalement insupportables parce qu'ils vous cachent qu'ils sont reptiliens. Ça se voit, c'est trop que du gros fake. En fait, elle vous dit la vérité là, sur ce qu'elle est. ils se mettent tous d'accord pour cacher qu'ils sont reptiliens. Il n'y a pas de reptiliens qui je ne connais pas, enfin, ce serait connu, qui vous montrerait de flagrantes leur capacité et qui dit... pour dire, oui, c'est vrai que les... exemple, les stars ou tous les maboules qui nous dirigent, tout ça, sont des reptiliens complètement dégénérés, mais ils sont des reptiliens fous. Ils ne sont pas tous comme ça ou comme ça. Non, ça, vous n'en trouverez pas. Des reptiliens qui dénonceraient ça de façon flagrante, flagrante, vous n'en trouverez jamais. Là aussi, il y a pour exemple celle-là, j'avais rencontré en vrai, c'est l'autre de la fossile Nogueroto de la Star Academy. Par exemple, ceux qui sont dans les télécrochets aussi, c'est des reptiliens qui sont castés. Vous ne trouverez jamais de vrais humains à la télévision ou alors de vrais humains qui sont en état d'esprit assez reptiliens, mais bon, j'en doute quand même un peu. Donc, vous voyez, là aussi, il a regardé sa tête. Comme sa tête est toujours d'une vignette à l'autre, mais pas besoin de regarder les vidéos. Il faut faire croire que c'est le maquillage qui change son apparence comme ça, mais en fait, ce n'est pas vrai, ce n'est pas que son maquillage. Elle change aussi son apparence, son apparence humaine. Celle-là, par exemple, elle fait des lives qu'elle ne met pas en vidéo après. Souvent, elle nous parle des complexes, de la confiance en soi, des choses comme ça. Un truc que je retrouve chez les reptiliens dans l'état d'esprit, c'est bien sûr d'accuser les humains. On nous sait, on parle d'attentats sous vos drapeaux, des choses comme ça. On fait des attentats, on fait croire que c'est l'autre partie qui a fait ça. C'est ça que font les reptiliens. Avec leur apparence humaine, ils viennent foutre la merde partout dans l'humanité. Et puis ensuite, ils disent, c'est la foute des humains, c'est la foute des humains. C'est ça que font les reptiliens. C'est aussi, ils participent tous à leur niveau, même avec sa petite chaîne YouTube un peu rigolote comme ça. Les messages, ces humains qui veulent chercher un parvance, c'est la foute des humains, de propos. C'est un trait qu'on trouve assez beaucoup chez les reptiliens aussi. Un autre aspect, c'est le problème, bien sûr, des victimes des reptiliens. Bien sûr, internet, il y a beaucoup de gens qui ont déjà été témoins de ça, qui sont victimes des reptiliens. Le problème, c'est que les médias qui sont reptiliens, finalement, ils vont toujours se moquer de victimes. Là, bien sûr, dans les médias, vous trouvez des fois des articles qui ont pâle comme là. c'est toujours sur un ton un peu moqueur, un peu, c'est pas vrai, on se demande pourquoi ils disent ça, mais ça ne va pas dire ça. Donc, le problème, c'est que les victimes ne peuvent pas être reconnues des reptiliens, comme moi et comme nous, que j'ai déjà vu dans certains commentaires sous mes vidéos. En fait, le problème, c'est que leur état d'esprit est reptilien. Ils ont réellement une sorte de mélange entre un état d'esprit humain et reptilien, c'est-à-dire animal. Dans le règne animal, c'est normal de tuer pour servir, de se manger les uns les autres, dans les gros, puis un dominant, puis des dominés. Et comme ça, c'est normal, c'est pris comme ça. Chez les animaux, le problème, c'est que les reptiliens, ils appliquent ça dans les relations humaines, vers l'humanité, à l'humanité, où ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire que ce sont en réalité des criminels. Ils sont des criminels ou comme des animaux dangereux. C'est ça qu'ils sont en réalité. C'est-à-dire qu'ils sont comme des animaux, des animaux dangereux, en fait. Et le problème aussi, c'est que vous êtes victime des reptiliens, vous n'obtenez jamais réparation. Là, je ne parle pas de ce qui peut être des coups montés, des attentats, tout des machins comme ça. Je parle plus des trucs qui arrivent dans la vie de tous les jours, le harcèlement, les problèmes de voisinage, comme je raconte sur mon blog, comme ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent se rendre coupables des pires tortures qu'ils soient, il faut parler clairement, faire les pires des horreurs, et jamais ils ne seront connés au prétexte qu'ils sont reptiliens. Parce qu'ils ont un état, même s'ils le cachent, ils ont un état d'esprit reptilien, c'est considéré comme normal. Normal pour leur état d'esprit. Par contre, bien sûr, si vous allez vous défendre, ne serait-ce que vous défendre ou les agresser ou leur faire des misères, ou simplement vous protéger d'eux pour vous défendre, là, c'est bizarre parce que là, vous pouvez être sûr qu'ils seront considérés comme victimes sur leur tournement de situation parce que vous en prenez leur apparence humaine, alors ils seront considérés comme des humains pour protéger, bien sûr, leur véritable origine, l'identité de ce qu'ils sont des reptiliens. Ce sont des reptiliens qui ne méritent pas d'être traités comme des humains, méritent d'être traités comme des sortes d'animaux, d'être un peu plus évolués, mais ils ne sont pas des vrais humains, en réalité. Même leur apparence, c'est pas qu'ils ont... On parle de leur apparence humaine, mais c'est une apparence humaine qui est quand même dérivée de leur forme originale reptilienne, c'est-à-dire que c'est modifié à partir de leur apparence originelle de reptiliens, c'est-à-dire de reptiliens humanoïdes. Ce n'est pas une simple apparence humaine et une apparence reptilienne aussi, par exemple. C'est pour ça qu'on voit des traits de reptiliens qu'on montre dans les vidéos. C'est ça qui est montré, c'est leur apparence reptilienne qui essaie de... qu'on peut dire un peu de refaire surface, si on peut dire. C'est ça, les reptiliens contrôlent en permanence que leur forme d'origine reptilienne ne prenne pas forme réellement, qu'on n'apparaisse pas dans la réalité visible, dans la réalité concrète, en trois dimensions des humains. C'est ça qu'ils font en réalité. On dirait qu'il y a... C'est un peu ce que fréquentifient on se montre dans ces vidéos. On dirait qu'il y a une sorte de lutte permanente entre leur apparence... Enfin, leur apparence... leur forme d'origine reptilienne et leur apparence humaine. leur apparence humaine sur laquelle beaucoup maintenant d'humains... D'humains, si je me trompe, beaucoup de ces reptiliens humains sont bloqués, en fait, sont bloqués même avant la naissance sur leur apparence humaine. Donc, beaucoup aussi n'utiliseront pas leur capacité de reptilien, je pense. Je parle d'une façon générale, mais ça ne veut pas dire qu'ils utiliseront tous leur capacité de reptilien. Je pense qu'il y a beaucoup de reptiliens qui prennent une forme humaine qui jamais ne prendront, par exemple, leur apparence d'origine reptilienne ou comme ça. Mais bon, si je fais des vidéos, c'est aussi en français, parce que c'est beaucoup moins connu en français qu'en anglais, c'était surtout au début pour les victimes, pour essayer d'aider les victimes, leur montrer ce qu'elles peuvent... Parce que moi, j'avais beaucoup d'aspects de ces reptiliens, mais je ne savais pas ce que c'était. Donc, ça peut les aider à comprendre qu'ils ne sont pas à faim, qu'ils sont simplement des reptiliens qui passent leur temps à les harceler, qu'en fait, c'est ça la réalité. Parce que je disais, donc oui, tout ce qu'on vous montre dans les vidéos, moi, j'ai déjà vu en vrai des changements, des transformations, des choses bien plus avancées. Je le répète ici, ce n'est pas la lune de me dire que je crois à n'importe quoi sur Internet et ce genre de conneries, parce que moi, je parle de choses dont j'ai déjà été témoin en vrai, en réalité. En faisant que l'article ne le dit pas bien, mais c'est en termes parce qu'on parle plutôt dans ses livres, le conseil de lire les livres d'Anton Park sur comment les reptiliens sont venus sur Terre et tout ça, il en parle bien. C'est toujours un ton un peu très résumé, très moqueur, comme le font les médias quand ils veulent railler les véritables sujets. De toute façon, leur but, c'est uniquement de cacher ça, de jeter le discrédit sur les gens qui disent la vérité, sur les victimes. Pour ça aussi, je pense qu'ils font ce genre d'article pour les victimes, les reptiliens n'obtiennent jamais réparation. dire qu'on se moque d'eux, qu'on se fout d'eux. Mais bien sûr, les mêmes arts qui se moquent de ceux qui parlent des reptiliens, des victimes des reptiliens, vous avez un autre article là, c'est pas tout à fait le même site, mais c'est le même style, bien sûr, qui vont ensuite dire, c'est pas bien de se moquer de gens qui se disent être victimes alors que ce soit vraiment produit. donc bien sûr, ce site là, il va faire toute une tartine sur les reptiliens, les reptiliens, c'est n'importe quoi, c'est toujours le même style, ils font, certains vont faire la morale, mais en fait, ils font que du harcèlement moral. Ils font la morale sur le fait de dire que c'est une victime, c'est pas vrai, mais quand les médias parlent des reptiliens, c'est pas vrai, donc s'il n'y a pas de reptiliens, il ne peut pas y avoir de reptiliens, évidemment. Les victimes de reptiliens ce seraient simplement des fous qui délire, sans raison, sans qu'il y ait d'origine des malheurs délires ou quoi que ce soit. Alors là, on peut, on peut bien sûr, c'est l'hypocrisie des merdias qui passent leur temps à salir les véritables victimes finalement.